L'addiction, la dépendance, qu'est-ce qui se joue en fait sur un plan psychologique ? On va parler de nourriture, mais on peut aussi appliquer ça au tabac, au sport excessif, à une relation, à un contexte, à toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui se joue en fait sur un plan neuropsychologique et qui nous enferme peu à peu dans cette dimension de dépendance ou d'addiction à un produit X ou Y ? Alors qu'est-ce que l'addiction ? Être addict de quelque chose, c'est avoir au fond de soi une réaction assez vive, à l'idée de pouvoir se connecter à un produit, à une personne, à une situation. Donc prenons par exemple la nourriture. Si je suis addict au chocolat, je vais créer en fait dans mon schéma neurophysiologique, souvent dans un contexte donné, voire à une heure donnée, ça dépend un petit peu des cas, mais un schéma répétitif qui consiste à indiquer à mon système nerveux, dit autrement mon cheval, celui qui est un peu en arrière-plan, c'est celui que j'appelle mon cheval, le préconscient et l'inconscient, là où se sont créées toutes mes habitudes qui sont principalement gérées par de l'émotionnel, eh bien il s'est créé un automatisme, ce qui veut dire que si je ne vais pas très bien, eh bien mon corps, mon corps physique, énergétique, émotionnel, sait exactement quoi faire pour me faire du bien. Pourquoi ? Parce qu'il a pris l'habitude, en prenant du chocolat, eh bien d'être nourri par une stimulation, on va nous appeler ça un ancrage, et ça, ça va devenir addictif, ça me plaît. Alors je peux être addict évidemment à traîner sur internet, pourquoi ? Parce que j'ai des stimulations positives, comme ça qui me surprennent, et comme ça me surprend, j'ai envie d'eux. On s'est aperçu par exemple que une des problématiques majeures, vous savez, des sites de rencontre, c'est pas le site de rencontre, c'est ceux qui y sont plus de six mois. Pourquoi ? Parce qu'ils créent une addiction avec l'espoir dans le cerveau qu'à chaque fois qu'ils vont rencontrer une nouvelle personne, ils vont avoir une stimulation qui est plus forte à l'idée de rencontrer une nouvelle personne qu'à construire quelque chose avec une personne. Donc ça crée dans le schéma une forme de stimulation qui devient addictive. C'est comme le sport, si j'en fais parce que je ne vais pas très bien dans ma vie, on va voir qu'à ce moment-là, eh bien je donne tout, et c'est au fond le moment où je vais un peu oublier mes problèmes, c'est le moment où je vais me recentrer sur cette espèce de stimulation, de dépassement, et du coup ça devient le moment, un des rares moments, où en tout cas je vais me rendre heureux. Pourquoi ? Parce que ça fait aussi du bien de faire du sport, sauf qu'à ce moment-là, comme je ne suis pas très bien dans ma vie, eh bien mon système nerveux, lui, sait comment retrouver justement cette stimulation. Si par exemple vous avez une addiction au tabac, vous allez voir qu'il y a deux moments qui vont être difficiles si vous décidez de ne pas fumer. C'est soit les moments où vous n'allez pas bien, parce que quand vous n'allez pas bien, du coup votre système nerveux tombe un petit peu dans cette dépendance à quoi ? Eh bien à une stimulation extérieure que vous avez eu l'habitude évidemment de stimuler, en l'occurrence le tabac, ou la nourriture, ou le chocolat, ou je ne sais pas quoi d'autre. Et au moment où vous n'allez pas bien, votre système nerveux, votre cheval, lui, il sait exactement quoi faire. Donc il va vous dire au fond que vous, vous aviez décidé de ne pas fumer, mais à ce moment-là vous n'en pouvez plus. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez, vous prenez votre cigarette, et ça va vous faire du bien à ce moment-là, parce que justement vous alliez mal, donc il y a une partie qui est plus forte que vous. Donc ça c'est le premier cas, c'est quand vous n'allez pas bien du tout. Et il y a l'autre polarité aussi, où vous allez avoir du mal justement, où cette dépendance va se remanifester, c'est quand au contraire vous allez très bien. Par exemple, vous avez des amis à la maison, vous avez décidé d'arrêter de fumer, et puis c'est la grosse bambou-là, vous êtes sur la terrasse, et là comme vous allez très très bien, et que vous êtes émotionnellement plutôt en haut, et bien ça va être très difficile de résister à une cigarette, parce que comme vous êtes porté par cette montée émotionnelle, votre système nerveux sait comment donner encore plus de qualité, encore plus de stimulation à ce moment qui est déjà fort positif. Donc il y a deux moments qui sont fragiles, c'est les moments où vous êtes dans des polarités émotionnelles fortes. Donc c'est simplement pour montrer à quel point votre système nerveux, lui, sait quoi faire pour vous faire du bien immédiatement. Et lui, le cheval, cette partie inconsciente, préconsciente et inconsciente, quand vous fumez, c'est évidemment pas pour vous flanquer le cancer, quand vous faites du sport excessivement, c'est pas pour vous faire mal physiquement, mais c'est qu'au moment où vous le faites, la stimulation que vous nourrissez, et bien vous sort un peu de ce marasme. C'est pour ça que si vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous êtes plus sujet à trouver inconsciemment, évidemment, des sources de stimulation, qui sur le coup vous font du bien, mais à moyen terme et long terme, vont curieusement d'ailleurs vous détruire. Alors cette curiosité, elle est en fait intéressante à découvrir, parce qu'elle montre qu'il y a une logique d'autodestruction dans la nature, et en l'occurrence, si vous n'êtes pas porté par des valeurs qui vous élèvent, et bien par ces vides intérieurs, qui sont l'inverse de vos valeurs, et bien vous allez développer des moyens de nourrir ce vide intérieur, que ce soit par la nourriture, ou par toute autre forme de stimulation, à laquelle vous allez devenir de plus en plus addict. Et c'est ça la dépendance en fait, vous tombez dans une dépendance. Alors maintenant, comment se sortir de là ? Parce que c'est pas tout de montrer le problème, mais la question c'est, comment mon système nerveux peut transformer ça ? La première chose, en comprenant ce qui se joue, simplement en reconnaissant, c'est très important, que j'ai besoin de ce produit, que j'ai besoin d'aller faire du sport, que j'ai envie de chocolat, etc. Et puis alors que j'écoute cette partie de moi, de me dire au fond, comment je pourrais nourrir ce besoin de manière raffinée ? C'est-à-dire que si c'est le chocolat, plutôt qu'en manger une plaque, parce qu'en général c'est ce qui se passe quand je suis un peu dans ma gloutonnerie, c'est d'en manger qu'un carreau, mais prendre le temps de véritablement savourer. Ça veut dire me remettre en lien, en qualité de lien avec l'élément qui me stimule. Ça peut être le sport aussi, comment me faire du bien en faisant du sport et pas me faire du mal ? Comment, si je vais fumer une cigarette, que j'apprécie réellement et complètement, au fond, cette cigarette, pour juste retrouver le plaisir d'eux et pas d'être dans cette espèce d'automatisme qui, au fond, remplit un vide intérieur ? Première chose, accueillir le désir et de voir comment vous êtes en train de le satisfaire. Et puis, en même temps, à travers ça, de pousser un pas plus loin votre recherche, en fait, votre, comment dirais-je, oui, cette enquête intérieure, en quelque sorte. C'est-à-dire, au fond, d'écouter, à travers ce besoin-là, qu'est-ce que je suis en train de nourrir de plus important, au fond, à quoi j'accède de fondamentalement bon pour moi quand je fume, quand je reprends du chocolat, quand, qu'est-ce que je suis en train de nourrir ? Et on va voir qu'il y a plusieurs strates qui vont apparaître. Ça, c'est les années de formation et d'accompagnement qui le montrent. La première chose, souvent, il y a une espèce de premier vide intérieur. Je me retrouve, je me reconnecte à moi, je me refais du bien, je me reprends en compte. Voilà. Et quel que soit le produit ou la situation, je me refais du bien. Et puis, si on pousse un peu plus loin, en me faisant du bien de cette manière-là, que ce soit de manger du chocolat, de fumer, etc., à quoi j'accède au-delà de cette première sensation positive ? Au fond, de me faire du bien, ça me conduit à quoi ? Et là, vous allez voir qu'il y a une deuxième strata, très souvent, qui va être intéressante d'ouvrir, de mettre en conscience. C'est, au fond, un état d'être à laquelle j'aimerais, au fond, me rattacher un peu plus. C'est-à-dire que je vais, par exemple, d'abord me reconnecter avec moi-même. Et puis, si je me reconnecte avec moi-même, c'est comme si, tout d'un coup, je retrouvais un peu plus d'énergie, un peu plus de joie, un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de bien-être, un peu plus de détente, un peu plus de sérénité. Donc, c'est intéressant d'aller voir dans cette deuxième strata à quoi vous accédez. Et pour le savoir, c'est très simple, il faut suivre le fil émotionnel. Donc, écouter la première réponse et vous dire, derrière ça, qu'est-ce que je nourris d'autre, de plus grand, de plus élevé ? Et si vous êtes suffisamment à l'écoute, eh bien, on va pouvoir trouver un troisième étage. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà de vous retrouver plus apaisé, plus nourri, plus stimulé, etc., c'est au fond, qu'est-ce que ça vous amène dans votre posture à l'égard de l'environnement ? Et là, vous allez voir que très souvent, au-delà de me sentir plus apaisé, c'est comme si ça me remettait dans une nouvelle dynamique pour démarrer ma journée, pour faire face à certaines situations, pour me re-socialiser, etc. Et on va s'apercevoir que l'être humain, il est fait de strates qui sont tout à fait importantes dans son système de valeur. D'abord, il y a tout ce qui va nourrir ce bien-être un peu immédiat, me re-sécuriser, me refaire du bien, me reconnecter à moi-même. Ensuite, on va trouver un truc qui est plus émotionnel, c'est au fond, me retrouver dans des états d'être qui soient plus favorables aux aspirations qui sont les miennes en termes de qualité de vie. Et puis, troisième, c'est de retrouver des sources d'énergie qui vont en général me permettre de passer à l'action face aux contraintes ou aux situations que je rencontre autour de moi. Et donc, si vous ouvrez ces différents niveaux, vous allez rallumer ce que j'appelle moi des réverbères, c'est-à-dire des valeurs importantes. Et vous verrez que si vous remettez en avant ces valeurs, et que vous trouvez d'autres façons de nourrir ces mêmes valeurs plutôt que fumer, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour, par exemple, me retrouver dans cette conscience de moi-même, retrouver cet apaisement et enfin l'énergie qui va derrière, eh bien, en réfléchissant un peu, on peut retrouver d'autres pistes, d'autres trucs, d'autres modalités pour nourrir ces aspirations. Mais pour que ça marche, il faut vraiment que le système nerveux trouve un autre cheminement qui puisse nourrir, finalement, ces valeurs à moyen terme et long terme. Ça, c'est très, très important. Quand je parle de moyen terme et long terme, c'est des valeurs qui sont plus cachées, plus profondes, plus essentielles. Et si vous retrouvez ces circuits-là, vous allez voir que votre système nerveux va intégrer ces nouveaux comportements comme une nouvelle façon, finalement, de nourrir ces aspirations. Voilà. Donc ça, ce sont des processus de changement qu'on voit apparaître dans les changements d'habitude. Je ne sais pas, moi, vous étiez enfant, vous avez joué à la poupée, puis un jour, vous avez laissé tomber la poupée pour nourrir autre chose. Simplement, parce que la poupée nourrissait probablement derrière un système de valeurs. Puis vous avez trouvé une autre façon de nourrir autrement ce système de valeurs. Et c'est comme ça que vous avez, peu à peu dans la vie, changé énormément de comportements. Et c'est exactement le processus dans lequel on va chercher à entrer. Mais tout ça, ça commence par de l'écoute de soi. Et c'est encore une fois cette intelligence relationnelle qui va nous permettre de nous connecter à cette intelligence émotionnelle. Et c'est à travers cette dimension que les réponses vont arriver. C'est notre job, c'est ce qu'on fait dans le cadre, évidemment, des formations et des accompagnements que nous avons. Comment piloter son cerveau, comment être en lien avec finalement cette partie plus émotionnelle pour découvrir comment derrière tout ça, on va pouvoir aider à intégrer des nouveaux comportements qui servent, encore une fois, des valeurs et peut-être des projets qui soient plus en phase avec ce que vous êtes aujourd'hui ou ce que vous voulez devenir ou ce que vous voulez réaliser. Bref, si ça vous intéresse, venez nous voir. C'est vraiment passionnant, le cerveau, le système nerveux, comment ça marche et comment aujourd'hui on peut vraiment aider des personnes à sortir en quelque sorte de ces addictions, de ces dépendances. Ça ne va pas se faire forcément une fois, mais il y a des pratiques comme ça qui sont assez étonnantes et bluffantes pour justement stopper des comportements qui vous desservent à moyen terme et long terme. Merci encore à vous de nous suivre et puis au grand plaisir après ce message, peut-être d'alerter quelques préoccupations autour de ça et de vous dire au fond que c'est possible de changer, c'est possible d'évoluer pour autant que vous appreniez à piloter en quelque sorte cette partie neuro-émotionnelle qui est fantastique et qui peut soit vous desservir si vous n'en occupez pas, si vous ne prenez pas soin d'elle ou au contraire vous vous amenez à vivre des choses de façon incroyable si justement vous apprenez par la qualité de la relation à prendre en compte ce que vous vivez profondément et qui est essentiel dans votre vie. C'est ça qui vous rendra heureux. Alors si ce thème de transformation et d'évolution personnelle te séduit, je ne peux que te convier à aller plus loin, plus loin pour acquérir des outils pour permettre de prendre ta vie en main, de progresser et d'accomplir en fait les challenges qui sont les tiens en ce moment. Trois jours en salle, tu peux le faire aussi en ligne, en tout cas un espace où tu vas pouvoir intégrer des outils qui peuvent véritablement te permettre de faire une différence.